salut à tous salut à tous avant dernière vidéo de morteros normalement on prépare le départ les vélos sont pas encore dessus mais ça va pas tarder dans cette vidéo on a marqué muriel qui nous rejoignent ouais avec des colis parce que libre co aventure il pouvait pas tout ramener ça faisait trop l'heure dans l'avion du coup ils avaient partagé avec marque et muriel donc on reçoit des caméras c'est ça le principal c'est des caméras pour surveiller le camion sur les quatre côtés théoriquement mais finalement ça va faire trois côtés et l'intérieur de la cellule va vous verrez de toute façon dans cette vidéo ça sera pas fini au niveau du montage il nous manquait un câble encore mais ça y est tout fonctionne c'est vraiment super et dans cette vidéo surtout on emmène manon se faire opérer d'une dent et c'est pas terrible vous allez voir je sais pas si on a pris la bonne décision mais en tout cas on l'a prise il lui manquait une chico allez bonne vidéo à bientôt ciao bienvenue sur la chaîne xcg famille où vous recevez notre aventure bon voilà ça c'est l'argentine on voit pas grand chose mais on avait pris rendez vous avec l'infirmière entre 9h et 9h30 on est rendez vous à 10 heures au dentiste pour faire la chirurgie de manon il est 10h01 heureusement que j'ai appelé l'infirmière à 9h30 ah bah je vous ai oublié non mais nous voilà vient d'arriver avec sa moto là a fait la petite piqûre dans le cul à manon on le voit pas là elle fait la piqûre dans le cul à manon et on va arriver en retard au dentiste c'est un truc de malade argentina papa allez ça y est ciao il est 10h05 on est en retard maintenant alors manon avant l'opération toute souriante bon bah on attend manon une heure une heure et demi à peu près il veut pas qu'il est de parents à l'intérieur parce que quand les parents stressent ça stresse l'enfant donc on attend une heure une heure et demie bon je vais aller à la boulangerie il est midi manon avait toujours pas fait l'anesthésie elle a vraiment peur des anesthésies donc il a fallu qu'on y aille lui tenir la main pour faire l'anesthésie il lui a mis youtube en plus elle a un écran devant elle avec youtube peut regarder ce qu'il ya veut donc là apparemment ça y est on a fait l'anesthésie ensemble et il en aurait pour 15 minutes pour arracher la dent définitive dans la vencive on attend même la secrétaire elle lui chante des chansons la lueur putain la secrétaire elle est partie on l'entend une chambre des gens sont du fait des trucs comme un bébé voilà on attend et là il ya la caisse il ya tout tout est la secrétaire elle est partie là va tranquille quand il y avait la télé peut-être mais ça mange plus bon ça y est donc ça a coûté à les 87 euros 87 euros l'opération c'est devant manon ça a été compliqué maintenant et voir tu es où les noirs tapis dedans c'est toi allez on vous la montre il a dû la couper tellement qu'elle était grande voilà les deux morceaux de la dent c'est une caline définitive du coup ça faisait ça allait comme ça je pense je sais pas les ans il a dit qu'elle allait pouvoir sur un collier ballon vu qu'elle est cassé c'est grave allez on y va bon vous verrez manon plus tard maintenant t'es où bon ben on est deux jours plus tard il ya toujours pas marqué muriel non ils sont arrêtés à soul chalet aussi chez ronald un petit café parce que ils ont des problèmes sur le globe camper ils avaient des vérins a changé bon moi je viens d'avoir une réponse donc ils refont pas les bobinages à sa braille à radio là c'est ça là bordel bon ouais du coup et j'ai une réponse ils refont pas les bobinages là où j'ai refait le moteur de la machine à laver donc ça c'est pas possible il faut faut en acheter un et toujours pas la réponse pour un 250 watts j'ai trouvé des 150 et des 500 sauf qu'on connaît pas la puissance des lampes en haut de l'antenne à 65 m donc autant rester sur celui-là ou voir plus parce que pourquoi il a cramé toujours pareil on sait pas mais comme il ya un nid tout en haut est ce que les câbles aurait pas été bouffée je sais pas si on le voit le nid là si je me mets peut-être regarder les chevaux poulain est ce que les câbles aurait pas été bouffée tout en haut il ya le nid là et que ça aurait fait courjus et cramer le transpo ça on ne sait pas donc voilà on attend de voir si on a une réponse j'ai toujours pas mis les pneus faut que je le fasse si on a une réponse pour le moteur ah regardez il y en a là ça c'est un pour ceux qui suivent les vidéos c'est un bébé qu'on a eu ici et on lui donne un petit peu de viande comment sont nourris les chiens et les chambres vous avez jamais vu manino il ramène de la viande du supermarché allez vous avez déjà vu un chat dans le l'avion comme ça il ya qu'en argentine qu'on voit ça à comme et comme il a comme il a comme il a comme il a son sourd ou quoi comme et regardez elle est trop marrant tel vraiment comme elle bon bah voilà hop on ferme ça et et je vais boire mon café maintenant on fait voir ta tête ce matin tu as fait une opération 1 ils se sont trompés bon on vous a pas montré dans la vidéo précédente le fil à linge que j'ai acheté sur amazon c'est un peu le bordel 1 non non je t'ai pas appris comment ça marchait en fait tu fais croire que ça change pas en fait c'est toujours moi qui le fais dans tous les cas non ça me plaît ça me plaît alors non mais reste appuyé ça se bloque non appui fort voilà voilà donc là un petit dérouloir télescopique là on a mis l'autre morceau on a laissé les décos d'halloween enfin les enfants ont laissé les décos d'halloween le petit morceau qui est là bas je sais pas si vous le voyez bien hop et ensuite qu'est-ce qu'on fait je suis sûr que tu vas tromper non des blocs voilà la vie moi si c'est à fond c'est bon il ya un blocage en fait nickel un petit fil en j'ai envie de dire l'inox maintenant je sais pas à battre on va regarder c'est de l'inox bon en tout cas les gainer mais l'aimant à côté si léger et léger non non ouais si je crois pas bon voilà c'est le seul truc en inox qu'on a acheté donc c'est pas mal donc maintenant comment on l'enlève on appuie sur le petit bouton sur le côté là voilà ensuite on décroche là bas et on lâche pas sur toi et là il se rembobine tout seul et là t'as qu'à appuyer sur le bouton voilà pourquoi on a mis ça parce que quand on lave les draps et il n'y a pas assez de place sur vos cinq fils qu'on a dans la salle de bain d'ailleurs en fait on n'est pas toujours sur des bivouacs sauvages on peut pas se permettre d'étendre nos draps n'importe où quand il fait pas beau ouais est-ce qu'il y en a vraiment 5 si on se rappelait plus combien de fils et donc c'est cool on peut mettre le linge là maintenant quoi enfin le linge après ici avec la chaleur qui fait en une demi journée c'est sec dehors en une heure c'est c'est même pas dehors ça n'a rien à voir quoi donc quand on met du linge à sécher dans le camion le lendemain il est sec en tout cas ce petit truc vous pouvez le trouver sur amazon n'y a pas de partenariat on l'a acheté et c'est vraiment bien hein c'est bien le fil à linge genre allez on continue à bricoler bon j'ai plus un ce qui est pas mal c'est que il nous donne les médicaments en fait c'est gratuit c'est quoi ça du coup j'en ai acheté une partie ça je crois que c'est un anti-inflammatoire pour calmer la douleur aussi donc il nous a donné trois quatre cachets quatre quatre on a eu un directement là bas il nous a donné trois autres cachets ils voulaient filer directement donc c'est des laboratoires qui donnent des petits des moins extra médica comme on dit en français les démonstrations quoi c'est un essai qu'on est en train de faire mais ça n'a pas l'air d'être jojo quand même donc ça c'est cool quoi ils donnent quatre cachets comme ça donc c'est bien allez même finir de manger du coup on va manger de la glace maintenant on a acheté deux kilos de glace bravo alicia 2 kg de glace pour manon pour manon la famille j'ai envie de dire et je vais me faire petite banane et vous maracuya qu'est ce qu'elle dit mais tu peux bouger tes lèvres quand tu parles à la pas droite de serrer les dents en fait j'ai plus de fait voir maintenant l'on commence à s'inquiéter quand elle mais je t'ai dit on t'aimera toujours mon coeur non oh la pauvre tout défiguré on dirait coluche le même baratin dis donc mais exactement pareil le mec un assez derrière qu'est ce qu'il y a avec coluche c'est là avec le dromadaire oh la vache qu'est ce qui se passe bon mari attend qu'est ce que tu disais là donc on est sorti on est sorti de la pour les dents de manon donc tout se passe bien il a dit de diès j'ai mis une grosse patate ici ça se voit non à ma vénère j'ai mis une patate comme ça je paye pas les consultations comme on a payé l'intervention on a été vendredi là on est lundi on vient d'y retourner on y retourne encore vendredi prochain pour enlever les points et donc on ne paye pas les consultations mais les consultations on a fait 4 consultations c'est normal la consultation avant l'intervention grave et c'est à priori de ce que j'ai entendu dire la secrétaire si tu fais l'intervention tu payes pas les consultations c'est la promo 4 consultations qu'on n'a pas payé par contre on a payé 85000 l'intervention voilà avec presque 200% d'inflation et l'intervention avec manon qui hurlait ça a été compliqué ça a bien duré une heure et non c'est fou toi au bout d'une heure trois heures ça a duré au bout d'une heure c'est trois ans au bout d'une heure il avait resté trop long trois heures le médecin il a rien fait voilà à travailler quoi une heure pour 85 balle quoi 83 euros 86 euros je sais plus et du coup qu'est ce temps entendu nous parce que c'est les élections en ce moment c'était des élections et il ya un gars qui a raconté à la secrétaire qu'il avait été pour voter avec sa pièce d'identité est arrivé sur place on lui a dit mais monsieur vous avez déjà voté ben non elle dit pas si votre pièce est d'identité l'a enregistré vous avez déjà voté il paraissait c'est nil ou quoi moi je dis à marie je suis sûr on aurait pu voter l'argentine c'est un truc de fou bon allez on va chercher des fruits et légumes avec nos billets qui se suivent non non là on va donner les 100 pesos ça va être grave hop 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 montre pas montre pas montre pas montre pas ça fait beaucoup d'argent bon voilà pourquoi l'argentine va mal on est en train de faire les comptes là regardez 250 97 401 250 97 402 250 97 403 on n'a pas le 404 elle est là 404 405 406 407 l'argentine imprime trop de billets on sort pas de la banque là on sort d'un pago facile d'un truc où les gens payent leur facture pourquoi on a des billets qui se suivent enfin à m'expliquer l'argentine imprime 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 et c'est comme ça qu'on arrive à 200% d'inflation un truc de fou et qu'est ce que tu as oublié de dire des coups on a eu le bain de bouche gratuit et les médicaments et un fois antibiotiques non anti douleur mais les anti-inflammatoires c'est lui qui est la couleur argentina et c'est pas parce que c'est nous c'est pas parce que c'est morte rose c'est parce que c'est l'argentine du coup j'avais laissé l'appel chez hermann l'appel de la sado marie elle l'a récupéré j'ai nettoyé mes petits clapets aussi pour l'instant je les remets pas et la pelle comment aller au chouette dis donc il leur fait complète en plus on peut bien aller au fond maintenant à plat comme ça celle là il la ramène chez lui on garde celle là on a le guerrier en pleine action je suis désolé pour les apiculteurs et pour mon copain pastichat mais là je vais me faire piquer là on est en train de se faire attaquer à mort par les abeilles je sais pas pourquoi dans l'oreille tout à l'heure le chien il pourrait partout je sais pas je n'arrive pas à faire rien il y a le taux de réussir mais il y a toujours des abeilles qui viennent du coup je sais pas on était tous posés là avec les chiens et elles ont commencé à nous attaquer ça va le stress des abeilles tiens je voulais vous montrer quelque chose j'ai arrosé là quand j'arrose c'est entre 20 et 30 minutes par plante bon là c'est différent c'est là où il y avait mana truck mine de rien la lessive ils ont fait pas mal de machines à laver bah regardez ça pousse même avec les produits disons regardez tout est jaune sauf là où j'ai arrosé je sais pas si on se rend compte à la caméra il ya des patchs verts en fait là on voit l'eau elle est venue jusqu'ici partout j'ai arrosé à chaque pied de plantes c'est ouvert là bas il y en a des fleurs qui sont sortis déjà moi c'est rigolo quand même c'est qu'il manque pas grand chose pour ça fait un an qu'il a pas plu les annonces de la flotte on va voir à mon avis dix minutes de flotte tout ça c'est vers l'eau donc ouais l arrosage c'est une journée et demi à peu près et avec l'application de l'iphone c'est rigolo j'ai regardé 15 km j'ai fait que je déplace le tuyau à chaque fois sur chaque plante donc je peux me raccorder là bas il ya de l'eau là bas je peux me raccorder ici après je peux me raccorder au fond là bas il ya un robinet aussi ouais c'est marrant quand même tout est vert au pied des plantes bon on attend qu'il pleuve on va voir là ça continue machine à laver a faut que j'aille éteindre la pompe le temps qui coule alors je vais pas éteindre la pompe parce que je suis en train de faire le plein du camion donc je bascule juste cette vanne là et là je ferme l'arrivée du tank qui est sur le toit et je laisse en service la distribution d'eau sur tout le terrain et au camion je suis en train de faire le plein du camion donc là on envoie avec la pompe mais si on se met au robinet ici dans les toilettes où le robinet de l'autre côté on vient par gravité du tank et quand c'est plein qu'est ce qu'on fait je ferme même pas le robinet là va en fait je viens je viens je viens hop je coupe la pompe je ferme la vanne extérieure et je roule la vanne du tank parce que si je laisse ouvert ici il ya le tank qui va continuer à couler au camion voilà et comme ça si quelqu'un rallume ça sort autant que directement repos bon ils viennent d'aller voir le dentiste pour être sûr qu'il n'avait pas de problème ouais et qu'est ce qu'il a dit le truc c'est qu'elle avait sa canine qui démarrait là mais qui était très longue et qui finissait par là ici elle est tout enflé à cause de l'arrachage de la canine enfin qui était à l'intérieur de la gencive et du coup on devait mettre du froid mais il dit à partir d'aujourd'hui maintenant trois fois par jour mais du chaud vraiment pour aider le sang à circuler rien de grave c'est normal il a dit que c'était propre qu'il n'y avait pas de couleur bizarre il n'y avait pas d'infection pour l'instant continuer les antibio et puis allez on y retourne lundi ainsi pour qu'ils vérifient quand même qu'il n'y a pas de problème et on y retourne encore vendredi non argentina et qu'est ce qu'ils doivent faire les abonnés pour toi à quoi et on s'abonne ou pas et la cloche allez mettez des pouces pour la vidéo pour moi non alors ça va mieux qu'est ce que vous faites une maquette que mana truck n'était pas capable de faire 1 1 la flemme c'était son excuse vous avez bien avancé quand même c'est long c'est ouais on fait l'assemblage comme ça tu peux le laisser brut non la carrosserie c'est pour les fanatiques si tu veux tout peindre ouais si tu commences à tout point tu mets combien de temps à faire la maquette ils parlent d'un temps non ils disent pas non non mais combien d'heures de montage ils disent pas en général existent dans les trucs comme ça déjà c'est niveau 5 moi je faisais beaucoup mais les maquettes d'avion quand j'étais petit il existe pas non mais tu peins du coup tu mets les stickers et moi j'ai changé un joint culbuteurs oui mais on avait donné plein bon celui-là il fuyait regardez les secs il y en avait des bons et des pas bon 1 repos chipoté 1 bon en tout cas celui-là je l'ai changé j'en ai remis un autre qui est meilleur allez c'est midi bonnes frites maison merde avec le disco non c'est pas notre disco c'est le disco aux copains voilà je crois que ça va être bon bon vivement qu'on se bat on commence à tourner en moi qui c'est qui fait la maquette c'est notre petite princesse encore un peu difforme ou c'est la grande princesse c'est compliqué un peu ça fait 20 fois que les portes arrière elle tombe mais la colle et les bon il n'y avait plus de batterie qui disait que les portes sous pour moi un moment critique la colle les les portes on les ouvrira jamais de 100 et comme on n'avait jamais fait maquette on va chier dans la colle aussi pour les ou après c'est peut-être quelque chose qui va rester là posé sur le meuble 1 bah oui ça sert à rien qu'on emmène ça ah ouais non on va rester là bien là on la colle sur la chaîne et fille alors après toute cette aventure du matin les courses le docteur le dentiste qu'est ce que je vais faire j'ai une petite merdouille dans le filtre là et qu'est ce que j'avais fait j'ai mis une petite vanne ici voilà comme ça je fais un poids de l'araignée dit non pas souvent ici j'avais mis une petite vanne ici pour pouvoir démonter la pompe ou nettoyer le filtre donc faut pas que les réservoirs se vident on va mettre la serpillère parce qu'il ya toujours un petit peu d'eau qui coule c'est pas évident ça ça se sert vraiment pas fort à la main un petit bout de joint dedans hop un morceau qui séparait du réservoir bon je vais le nettoyer je vais démonter ce filtre à charbon aussi il marche aussi avec la vanne puisque il est après la pompe donc je peux aussi l'enlever et je vais changer le charbon ça c'est nettoyer on le remet on essaie de pas foirer le filetage ce que c'est du plastique il sert pas trop fort j'ai les mains qui glissent voilà impeccable et on va passer à celui là qu'il va falloir mais de nous voir si je peux accrocher la pression un circuit alors comment ça se présente ici c'est un bocal et là on voit on a le charbon qui commence à passer le charbon récupère dans le robinet là haut donc il ya une mousse qui doit être morte nous voilà l'installation électrique ici et l'installation d'eau comme ça si un tuyau qui pète ça est un incendie allez je vais démonter ça donc ça je les trouvais chez svb marine j'ai acheté beaucoup là en allemagne japsco donc ils disent remplacer la cartouche tous les ans sauf que moi je remplace pas la cartouche je remplace le charbon qui est dedans si j'arrive à l'ouvrir l'autre j'ai réussi à l'ouvrir je vais chercher l'autre on va voir la différence voilà j'ai l'autre parce que j'en avais acheté deux avant de savoir que je pouvais le dépouiller mon petit joint torique de rechange et donc on a ça ici 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 avec la pince j'ai peur de le péter ça y est voilà c'est la mousse qui est morte voilà pourquoi on avait du charbon dans le mousseur du robinet la mousse est désintégrée qu'est ce qu'on a en fait on va le virer ok on n'a pas beaucoup donc je dois avoir ça normalement dans un petit sachet bon du charbon j'en ai le problème c'est que la mousse j'ai pas à être aux petites bon faut que je trouve la mousse maintenant on va mettre dans un sac là j'ai assez en fait avec ça bon bah il nous faut la mousse bon voilà ce que je vais mettre donc je vais partir à la coopérative je vais acheter ça il ya du 3 m en plus donc je vais mettre du 3 m j'ai regardé sur internet ça a l'air d'être écologique en tout cas il n'y a pas de produits chimiques apparemment en europe maintenant ici j'en sais rien on voit le jour un peu à travers je sais pas on va essayer je vais aller acheter ça ça se vend au m apparemment le 3 m ici donc apparemment il n'y a pas de danger on peut utiliser ça en même temps ici ils lavent les citernes enfin il a illustre les citernes de lait en inox avec ça donc ça doit pas être si si mauvais que ça j'en sais pas bon je vois bon ça pour l'instant c'est en pause il faut que je vous montre qu'est ce qui est arrivé la gopro 12 comment elle est arrivée et là on a marqué muriel qui sont arrivés qui nous ont ramené le reste des colis que j'avais commandé marqué muriel avec le toyota bon la housse de la tronçonner je la voyais pas comme ça elle est un peu énorme mais voilà quoi qu'est ce que j'avais commandé qui m'ont amené donc la gopro un petit support de gopro que j'ai trouvé pas mal pour pouvoir l'accrocher un petit peu partout plus facilement pour vous faire des vues un peu différentes caméras de recul donc là on a un grand écran faut que j'essaye on a toutes les caméras tout câblage les supports donc ça je fais une petite vidéo pour montrer ça c'est des notices et puis voilà quoi c'est pas mal allez je filme avec la gopro 12 donc on verra au montage s'il y a une différence je ne pense pas on a marqué muriel là nous ont ramené les caméras de recul lacs enregistre alors il y en a qu'il ya quatre où l'écran est divisé en quatre on a quatre caméras et là du coup c'est le moment de passer les câbles quoi là c'est la galère on a déjà installé une à l'arrière voilà à quoi elle ressemble et puis les autres je sais pas où j'ai vu les m les caméras infrarouge et les caméras à vision nocturne ça a l'air d'être pas mal maintenant on verra l'utilisation donc il n'y a pas de petite led rouge infrarouge bon je vous dirai quand on aura tout installé ce qui est pas mal c'est que l'écran j'ai réussi à le remettre sur le support ram du gps globe donc ça c'est en mai avec quatre petits filetage derrière le jeu derrière l'écran et j'ai pu me récupérer dessus quoi donc c'est cool parce que c'est sur une boule donc c'est orientable et puis après on bloque donc ça c'est vraiment bien ça on peut orienter l'écran comme on veut même si je pense qu'il va être fixe bon donc on a enlevé la plaque là qui cache tout ce coin là et on va essayer de récupérer une gaine qu'on avait déjà mise pour l'ancienne caméra de recul donc il n'y en avait qu'une et se servir du fil de l'ancienne caméra pour faire guide dans la gaine puisque le filet dedans pour le moment ça c'est pas gagné ça c'est pas gagné non j'en sais rien c'est relou de renlever ce que tu as fait il ya tu imagines ce câble on l'a tiré il ya combien il ya six ans peut-être alors le cap de la caméra d'origine c'est le bleu là qui passe dans la grosse gaine là du coup on a ouvert la gaine là parce que c'est elle monte trop et il faut arriver à le sortir pour pouvoir tirer dessus penser à deux guides mais là il est trop coincé où il est franchement c'est un peu le bordel bon le câble du moniteur il est redescendu la la marie est dans le moteur est ce qu'on a fait passer dans une gaine existante que j'avais mis pour le klaxon qui longe le châssis qui remonte les maries à l'a on la voit un peu parce que va y avoir une caméra ici et fait coucou ensuite la caméra arrière elle c'est fini j'ai refermé la boîte de dérivation un petit coup de peinture à faire au niveau du joint et raccrocher tous les câbles avec des résidents propre ensuite celle de la cellule je vais la fixer maintenant on a réussi à faire passer le câble par contre en supprimant le tuyau de clim d'évacuation de la clim donc on va voir peut-être que je met un tuyau plus petit je refais un trou dans la caisse et ça sortira dehors parce que finalement j'avais mis ce tuyau mais ça sert rien il n'y a pas beaucoup d'eau qui coule donc ça c'est la caméra qui monte faut que j'accroche tout pareil dans la cellule non on retrouve marie qui fait passer le câble allez parce qu'il ya un deuxième bout de gaine ok et là je vais câbler pour voir on voit le moniteur là où quelle caméra et quel câble bon voilà j'ai repéré tous les câblages la galère je vous expliquerai après pour l'alimentation le câble bleu le rca faut que je le vire et lui il va se transformer en faut que j'aille acheter du câble de main câble d'alimentation ici donc là on a la vision arrière là on voit bien le porter roue fera qu'on le règle il ya le pas là encore fera qu'on le règle une fois qu'on aura mis les pneus c'est ce qui vraiment nous donnera notre vue là on a la caméra avant qui va finir alors je vais pas la mettre dehors je vais la mettre ici dans la zone où l'essuie-glace passe comme ça c'est elle sera toujours propre quasiment mais elle sera mieux à l'intérieur mieux protégé est toujours un objectif propre et sur un parabris propre presque on va dire parce que souvent vous nous faites la remarque il ya des petites merdouilles parce que la dash cam que j'avais avant je l'avais mise ici et en fait le pare brise est toujours dégueulasse les essuie-glaces il vient pas ici donc elle servait à pas grand chose en vrai donc au moins là il faut que je fasse une pâte je sais pas trop peut-être par là ça va pas trop gêné avec le ventilo là on va voir ce qu'on va faire encore donc non c'est vraiment cool et dans la cellule faut que j'aille l'installer là bon j'ai acheté du câble donc moi je surdimensionne toujours j'ai pris trois en quatre carrés on sait jamais si je veux me raccorder pour autre chose donc ça c'est pour faire l'alimentation de la caméra en direct de la batterie pour venir ici et je pourrais peut-être mettre une prise usb comme ça on aura toujours du jus le câble de la caméra j'ai trouvé personne qui avait ces fiches là pour m'en faire un de 10 mètres donc j'ai trouvé sur mercadolibre un câble de 10 m donc ça je vais commander la gaine pour passer les câbles des inserts j'ai pas la pince à un cerf mais je vais me démerder à les médecins des lames de cutter et j'ai acheté du coup l'éponge abrasif en 3 m pour faire le filtre vous rappelez moi il s'est passé deux jours presque mais vous c'est dans la même vidéo je pense donc voilà j'ai mis mon charbon neuf à merde et vous faire un trou milieu j'ai oublié de dire à marier et on va mettre ça ici plus ça pour remplacer le filtre existant maintenant c'est vrai que les mailles sont très très fine je sais pas ce que ça va donner on va voir bon bah nickel et a fait la petite pièce aujourd'hui ça marche on vous fera un retour plus tard si ça s'obstrue avec le charbon on verra en tout cas là ça marche maintenant câblage de caméra encore et encore bon je suis passé à la fixation de la caméra de devant donc je vais la mettre ici comme ça aller dans le champ du ballet elle est un peu derrière l'écran donc je ne pas trop donc comment je vais faire je mette un insert un insert à certir comme j'ai pas la pince à certir on va se démerder comme ça donc là je visse l'insert une rondelle grover en bas un bout de ferraille une rondelle ici et un écrou bon j'ai qu'une main alors ça va être galère bon je sais pas si vous allez voir quelque chose mais voilà je mets l'insert dedans la plaque en ferraille pour le plaquer la rondelle grover pour pas que l'insert il tourne la rondelle de ce côté là pour que ça tourne et on va essayer de le serre tire comme ça tout ça prend du temps bon store démonté un peu de poussière l'insert ça va mais ma somenos la pièce à la peinture je vous montrerai après qu'est ce que j'ai fait tirer le cap d'alimentation j'ai préparé les cosses pour l'alimentation permanente qui va finir dans le dans le camion pour la caméra donc du coup j'ai tiré deux plus et un mois pour pouvoir simuler un après contact ici avec un interrupteur pourquoi parce que sur le man 4 le coupe batterie il est sur la masse donc j'ai pas de plus après contact j'ai zéro plus puisque on est sur la masse après coupe batterie donc c'est un peu galère quoi donc là faut que je meure tape une gaine à tirer encore pour remonter dans la cabine en attendant la prochaine vidéo vous pouvez aussi nous suivre sur instagram et facebook